Bonjour à tous, alors on va ouvrir la session, la session du jour, on a une heure et demie, elle va porter sur l'initiative de la francophonie pour des villes durables, que l'association énergie 2050, je vous ferai une présentation un peu plus développée après, a cofondé avec l'institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'organisation internationale de la francophonie. Donc le sujet aujourd'hui ça va être justement sur la durabilité des villes. Alors juste pour une introduction, on va avoir deux témoignages. Premièrement, un témoignage de Aya, de l'unité Aefetra de la Rabita Mohamadia des Oulava. Voilà, désolé pour la prononciation, qui va nous faire un petit discours, c'est la jeunesse marocaine avec qui on a commencé à travailler, que j'ai rencontré à Tangier lors de la Medcop et qui fait pas mal de choses, des bandes dessinées, des choses comme ça, qui sont hyper bien. Et ensuite, on a l'honneur de recevoir le maire de Grand Bassam de Côte d'Ivoire, qui va nous parler un peu et avec qui on a un projet qui s'inscrit justement dans l'initiative de la francophonie pour des villes durables et qui va nous parler un peu de ça, de son témoignage en tant que maire de Grand Bassam. Et après, on pourra démarrer un peu plus la conférence. Les autres intervenants arriveront un peu plus tard. Je t'en prie. Bonjour, je suis Ayad de la Rabita Mohamadia des Oulava. Et aujourd'hui, je vais parler un peu des changements. Nous vivons aujourd'hui un moment critique dans l'histoire de l'humanité, car nous sommes confrontés au grand défi du réchauffement climatique, lequel menace toutes les formes de vie sur la Terre et bien évidemment celles de la nôtre. L'homme a maintenant pris conscience que l'origine de cette problématique est la conséquence directe de ces activités non écologiques. Néanmoins, cette prise de conscience nous ouvre la plus grande opportunité que l'homme n'a jamais connue. C'est la chance de réaliser et concrétiser le rêve de chacun de nous. C'est le rêve du développement durable. Le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont fixé les 17 objectifs du développement durable, devant transformer notre monde vers l'année 2030 en Maroc ou en Maroc. où règne l'équité sociale et un développement économique qui respecte et préserve les ressources naturelles et la qualité de notre environnement. La population mondiale est concentrée dans les zones urbaines. Elle représente environ 50% et représentera probablement 70% en 2050. Les villes ne représentent que 3% de la surface du globe. Pourtant, elles consomment entre 60 et 80% de l'énergie et elles sont responsables d'environ 75% des émissions de CO2. Merci. Merci. Juste pour... Quel âge tu as ? Ton âge ? J'ai presque 13 ans. Presque 13 ans, voilà. Bravo en tout cas. Merci beaucoup pour le témoignage. Maintenant, j'appelle ma collègue Manel pour parler. Oui, elle va nous poser une question. L'Afrique connaîtra un processus d'urbanisation qui sera accéléré par une croissance démographique perpétuelle, sachant que c'est un sujet transversal qui touche aux trois grands axes du développement durable. Comment mettre en place une démarche efficiente qui facilite aux générations émergentes la continuité dans la voie de la durabilité ? Merci. On ne va pas répondre maintenant parce que ça gâcherait le plaisir de la conférence, mais on va essayer d'y répondre pendant l'heure et demie qui vient. Et j'invite maintenant M. le maire de Grand-Bassam à nous dire quelques mots sur l'initiative dans laquelle on est impliqué pour cette ville de Grand-Bassam, que je crois à l'ancienne capitale impériale, le Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. OK. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir été invité par l'énergie, donc, 2050 pour faire un témoignage. C'est vrai. Nous sommes le maire, donc, de Grand-Bassam. Grand-Bassam, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire à l'époque coloniale, donc, 1893 par là. Grand-Bassam a été également la première commune de la Côte d'Ivoire en 1914. Et puis, enfin, Grand-Bassam, depuis 2012, est patrimoine mondial de l'UNESCO, du fait, justement, de son histoire des bâtiments coloniaux qui ont été conservés. Donc, tout ceci, donc, a valu à cette ville d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, il faut savoir que Bassam n'est pas loin de la grosse, la grande métropole qu'est Abidjan. C'est Abidjan, c'est donc la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On est à peu près à 30 minutes de cette capitale. On est bordé de mer, de lagunes. C'est une ville touristique par excellence et qui souffre, donc, de sa proximité avec, donc, la métropole qui est Abidjan, puisque nous sommes pratiquement envahis en termes, donc, de fonciers, en termes, donc, de personnes qui envahissent nos plages tous les week-ends. Tout ceci, donc, pose des questions, donc, de durabilité, donc, dans l'organisation et dans la gestion de notre ville. Et c'est pour cela que, pour éviter, donc, d'être complètement dépassé par ce qui se passe à Abidjan, la grosse métropole qui veut avaler cette petite ville paisible en bordure de mer et de lagunes. Nous sommes, donc, raisonnement, au niveau du conseil municipal, donc, de Grand-Bossam, nous sommes, donc, raisonnement, donc, tournés vers, donc, le développement durable. Et on n'a pas voulu faire les choses de manière, je veux dire, désordonnée. Nous avons voulu avoir une démarche systémique, une démarche structurée, bien organisée. Et donc, c'est ce qui nous a valu de nous rapprocher de l'IFDD, qui est, donc, l'Institut francophone de développement durable, qui est basé à Québec, au Canada, et qui, donc, porte cette initiative, donc, des villes durables. Et après, donc, nos discussions, nous avons été amenés, donc, à signer une convention. À la COP21 à Paris, il y a un an, pour que l'IFDD puisse accompagner cette ville de Grand-Bossam, donc, dans sa démarche de développement durable. Cette convention, qui a été signée, il y a un an, a connu, donc, un cheminement. Nous avons eu, donc, l'occasion d'avoir un consultant, l'expert, qui a été détaché de notre ville, pour nous aider, justement, dans cette démarche systémique. Parce que, vous savez, une ville durable, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... C'est très théorique pour certaines personnes. Mais il y a des fondements précis qu'il faut, qu'il faut quand même mettre en exergue, notamment en ce qui concerne, donc, l'énergie, le transport, le traitement des déchets, une série, donc, de choses, basées, donc, sur les concepts qui encadrent, donc, cette durabilité, donc, de la ville. Et depuis cinq mois que ce consultant est en place, il a rencontré les chefs traditionnels, les chefs religieux, les leaders d'opinion, les jeunes, les femmes, les transporteurs, les commerçants, pour faire une démarche inclusive de cette démarche, donc, de développement durable. Et finalement, nous sommes arrivés, avec le consultant, à définir les stratégies, mais surtout des projets à impact rapide qui touchent, notamment, donc, les populations dans leur vécu quotidien, donc, de développement durable. Et cet ensemble, donc, de projets va être discuté, notamment, donc, la semaine prochaine. Et pour valider, donc, ce nombre de projets, vous savez, par exemple, le transport. Chez nous, on a beaucoup de taxis de villes qui polluent, enfin, énormément, alors que c'est une ville touristique. Les gens veulent venir à Bastam pour se sentir relax, et s'ils arrivent dans la ville, que, bon, on trouve, donc, des taxis qui polluent à tout bout de champ, ça pose un problème. Donc, sur ce secteur, donc, du transport écologique, nous avons un projet que nous allons, donc, mettre en place avec, donc, les transporteurs, les chauffeurs de taxis. Donc, il y a toute une série, donc, d'activités comme ça, que nous menons, donc, avec l'IFDD, pour dire que le développement durable, c'est une grosse machine. Et il ne faut pas aller dans tous les sens, parce que sinon, ça devient du désordre. Il faut avoir une démarche très systémique. Et donc, c'est ce que l'avis de Grand Bastam a décidé de faire. Je ne sais pas si l'IFDD est là. Nous sommes très heureux, donc, d'être accompagnés par l'IFDD, qui nous appuie et qui, donc, sera avec nous, donc, dans ce séminaire que nous allons organiser la semaine prochaine pour valider nos projets. Et puis, le premier trimestre de l'année prochaine, notamment en mars 2017, il est question, donc, de faire une table ronde de bailleurs de fonds à qui nous allons présenter les différents projets, en ce qui concerne les jeunes, en ce qui concerne les femmes, etc., pour faire en sorte que, très rapidement, Bastam devient, donc, une ville durable, modèle pour l'espace francophone. Voilà. C'est un témoignage que je voulais faire pour dire que la ville de Grand Bastam est dans cette démarche. Elle est appuyée par, donc, l'IFDD. Et c'est une démarche qui suit son cours. On va définir un agenda 21 local, c'est-à-dire un plan de développement durable. Et pour ce faire, là, on est accompagnés par le PNUD. Vous voyez, donc, c'est vraiment quelque chose de... On est en train de construire, parce que si les bases ne sont pas là, demain, je veux dire, ça devient n'importe quoi. Donc, nous, nous avons voulu partir de la base pour construire quelque chose de durable. Voilà ce que je voulais, donc, dire très modestement. En tout cas, merci de m'avoir invité, donc, à faire ce témoignage. Je vous remercie. Un grand merci à vous. Et je pense que vous avez souligné plusieurs points qui, justement, constituent le fondement de l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Mais c'est bien d'avoir un témoignage, justement, d'acteurs de terrain pour montrer que cette approche, en fait, a des implications concrètes et que ce n'est pas juste une théorie. Donc, peut-être, avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez un calendrier très chargé, vous êtes maire de Grand Bassam, Grand Bassam que j'ai visité l'an dernier, qui est magnifique, pas grave. Mais, effectivement, la rénovation, je pense que c'est une stratégie très innovante de rénover une cité historique comme ça. Et voilà, en tant qu'Energie 2050, on sera très heureux d'être impliqués également. Peut-être que si vous avez des commentaires sur ce qui s'est dit déjà, avant qu'on puisse libérer M. le maire. C'était très clair. Bon, ben voilà. Comme ça, c'est très bien. J'aurais pu rester assis, mais bon, on n'a pas tous les jours l'occasion de parler à Pupitre, donc je vais le faire comme ça. C'est bizarre, ça. Je vais te mettre là, comme ça. Ça va ? Alors, juste pour présenter un peu le contexte de cet atelier, on a eu la chance d'avoir trois beaux témoignages, du coup, la jeunesse marocaine, le maire de Grand Bassam, tous focalisés sur cette thématique des villes et comment rendre les villes durables. Alors, juste pour me présenter, je m'appelle Guillaume de Aboulech, je suis de l'association Énergie 2050, qui a cofondé avec l'IFDD cette initiative de la francophonie pour des villes durables. Je travaille beaucoup sur les thématiques de villes, bâtiments, et en fait, l'association Énergie 2050, c'est une association qui est basée en France, mais qui a des projets dans plus de 30 pays, et qui a 60 nationalités représentées dans le réseau, sachant qu'à la base, c'est un réseau d'experts qui s'est transformé en association par la suite pour justement faire avancer les choses. une association à butement lucratif, financement uniquement sur le projet. Et, si vous voulez, l'association Énergie 2050, si je peux dire quelques mots, si ça, ça marche, je ne suis pas sûr. Voilà. C'est une association qui est engagée dans ce qu'on appelle la grande transition, donc avec une approche assez systémique des enjeux, qui est non seulement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, ce qui explique un peu notre raison ici, d'être ici. On a appuyé des pays africains dans l'élaboration de leurs contributions prévues et déterminées au niveau national l'an dernier. On a pas mal d'activités dans le domaine du climat. On a écrit pour le compte de la francophonie le guide des négociations pour... Enfin, écrit avec des partenaires, mais on a dirigé la rédaction du guide des négociations pour les négociateurs cette année et depuis 2014. Et on a une approche assez systémique des enjeux avec la réalisation de recherches, de projets concrets. On organise des ateliers, on fait des publications, on fait de l'éducation, de la formation, de la communication. Et surtout, on s'implique un peu sur l'ensemble des domaines d'activité parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi la base, si je l'explique maintenant, c'est aussi que c'est la base de l'IFVD, c'est qu'on ne peut plus parler de transport sans parler du bâtiment. On ne peut pas parler de bâtiment sans parler d'urbanisme. On ne peut pas parler de gestion de l'eau sans parler des déchets. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'inscrit sur une démarche systémique des enjeux en étudiant toutes les interactions entre ces enjeux et aussi sur une démarche systémique horizontale et aussi une démarche systémique verticale où on essaye d'impliquer l'ensemble des acteurs. Je vous ai parlé de l'appui au CPDN africain qu'on a fait l'an dernier, donc avec un appui politique. On fait des projets techniques avec des acteurs de terrain et également, on va faire de la sensibilisation citoyenne pour impliquer l'ensemble des acteurs. Et on va voir que notre approche du développement, notre approche du changement climatique, elle se retrouve justement dans l'initiative de la francophonie pour des villes durables. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez énormément d'ateliers que vous avez durant cette COP, donc vous avez beaucoup de choix, il y a énormément de choses qui se font en termes de villes durables, mais nous, on pense que cette approche, en fait, elle est innovante pour plusieurs raisons. Je vous les présenterai, et ces raisons, elles ont été notamment soulignées par le maire de Grand-Bassam. Donc, juste un peu de contexte sur les villes avant de vous présenter l'initiative. Ça marche très bien. Donc ça, c'est nos domaines d'intervention. Comme je l'ai dit, on a vraiment un large domaine d'action, et notamment le bâtiment, les villes sur lesquelles on intervient beaucoup, dans le cas de l'IFVD, mais également dans le cas d'autres actions. On a notamment publié un rapport, un guide du bâtiment durable en région tropicale, un guide technique dernièrement avec la francophonie. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons publié, on l'a écrit pour la francophonie, désolé. Et on a un certain nombre d'actions dans ce domaine. Pourquoi on s'implique au niveau des villes ? C'est parce que les villes, aujourd'hui, si vous voulez, ça a été rappelé par la jeunesse, j'ai oublié son prénom, désolé. Les villes, aujourd'hui, représentent 4% de la surface terrestre, mais elles consomment près de 75% des ressources. Elles sont responsables de près de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et elles consomment entre 60 et 80% de l'énergie au niveau mondial. Donc, si vous voulez, les villes, aujourd'hui, en termes de politique climatique, en termes de politique de développement, en termes de politique d'adaptation, les villes détiennent les clés de l'avenir de la planète. Si aujourd'hui, on construit mal les villes, si aujourd'hui, on n'arrive pas à rénover les villes pour les rendre compatibles avec les engagements climat, très clairement, on a des effets de virou qui se créent, on met une clé, et pour les 40-50 prochaines années, on a des effets négatifs. Ça veut dire qu'on n'a pas, aujourd'hui, 40-50 ans à attendre avant de mettre en place des politiques climat. Ça veut dire qu'on jette la clé et que nos politiques, elles ne s'avent pas. Les défis, on parle beaucoup d'énergie, mais évidemment, les défis dans les villes, ils sont également sociaux. Beaucoup d'inaégalités qui se créent, notamment, et je reviendrai sur les pays africains, des dégâts sur l'environnement, l'appropriation des ressources, l'appropriation des terres, etc. Tout ça, c'est des enjeux très systémiques. On n'est pas sur une approche uniquement environnementale dans les villes durables. On est sur une approche économique environnementale de lutte contre le changement climatique. Et l'intérêt pour nous, pourquoi on se focalise sur les villes, c'est qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est l'échelle d'actions prioritaires. On a vu dans l'accord de Paris l'an dernier qui a été établi que ce qu'on appelle les entités non parties, les acteurs non étatiques, ont pris un pouvoir de plus en plus croissant, notamment face au manque d'ambition des États. Et les villes vont jouer un rôle particulièrement important dans le cadre de la mise en place des politiques de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on a choisi de se focaliser un peu sur l'Afrique et les pays les moins avancés. Pourquoi ? Tout simplement, et notamment en Afrique, c'est si on regarde les chiffres, par exemple, si on regarde les chiffres d'ONU Habitat, vous pouvez regarder beaucoup de chiffres, mais les chiffres d'ONU Habitat qui sont plutôt fiables, on estime que chaque jour, vous avez 40 000 personnes supplémentaires qui arrivent dans les villes africaines. Et ça, ça va durer jusqu'en 2025. Ça veut dire qu'en gros, tous les 30 jours, 20-30 jours, vous devez construire des infrastructures pour plus d'un million de personnes dans ces villes africaines. Et aujourd'hui, évidemment, les villes d'Afrique n'ont pas les moyens de faire face à cet afflux. Donc ce que vous avez en contrepartie, c'est de l'habitat informel, c'est des bidonvilles, c'est tout un tas de choses, c'est un manque d'infrastructures, c'est un manque d'accès à l'eau et à l'assainissement. Toutes ces thématiques, en fait, sont liées et sont exacerbées par la problématique de la démographie, sachant que 40 000 personnes par jour qui arrivent dans les villes, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Vous prenez l'Asie, vous prenez l'Europe, vous prenez quelle que soit la région dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un tel afflux. Et donc l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir gérer cet afflux avec des moyens qui sont souvent sous-dimensionnés, tout en étant compatibles avec les objectifs climat. Parce que les objectifs climat, évidemment, même si on a une priorité accordée au développement, on ne peut pas aujourd'hui construire une ville, continuer à fonctionner sans prendre en compte la contrainte climatique. Et aujourd'hui, on a la COP 22. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous d'accord pour ça. Le changement climatique, donc, exacerbe toutes les tensions. Et la vision, en fait, de l'initiative de la francophonie pour des villes durables, je vais regarder ici, du coup, c'est déjà qu'on part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les villes, on a énormément d'actions. J'en parlais tout à l'heure. Si vous baladez un peu dans les stands, que ce soit ici, en zone bleue, vous verrez énormément de choses qui sont faites, des porteurs de projets, on en fera intervenir certains. Mais aujourd'hui, ces porteurs de projets, ils agissent peut-être un peu trop en silo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des solutions qui existent, on n'a pas besoin de réinventer les solutions. On a aussi, alors là, on parlera de technologies nouvelles, mais on a aussi l'habitat traditionnel qui est très important. Les techniques traditionnelles, les savoir-faire traditionnels, qui sont des atouts pour faire face à la contrainte climatique. Et aujourd'hui, ces initiatives, elles sont peut-être trop isolées. Elles sont portées par des acteurs multiples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre toutes les actions. Elles sont financées par des bailleurs de fonds divers. Ça veut dire qu'on a peut-être du financement, mais que ce financement, il est trop épars. On n'arrive pas à avoir des effets d'échelle. On a des beaux projets un peu partout, mais on n'a pas un effet d'échelle avec des vies qui se développent de façon durable. Et on a des méthodologies différentes, ce qui fait qu'on a tous ce foisonnement, mais on n'a pas de cohérence, si vous voulez dans les villes aujourd'hui. Et le maire de Grand Bassam, tout à l'heure, parlait de l'approche systémique de Grand Bassam, vous avez des domaines de compétence qui touchent aussi bien le transport, l'urbanisme, les déchets, l'assainissement, toutes ces infrastructures-là sur lesquelles vous avez un contrôle et vous avez aussi un contact direct avec les acteurs locaux avec qui vous avez affaire au jour le jour et que vous pouvez fédérer autour d'un projet commun. Et c'est ce que l'IFDD et le maire de Grand Bassam essaient de faire, mais également sous couvert de l'IFVD pour un développement, justement, une rénovation durable de la ville. Alors, si vous regardez les villes, vous pouvez également constater que quand on parle de villes durables, ce qui est difficile, c'est que toutes les villes constituées en Afrique, constituées sur l'ère Méditerranée et constituées en Nord, elles ont des problématiques qui sont extrêmement différentes. Si vous prenez Grand Bassam, évidemment, ça n'a pas les mêmes problématiques que Paris, que Yaoundé ou même que Abidjan. mais dans le même temps, ces villes-là, elles font souvent face aux mêmes enjeux. Les enjeux de l'habitat, les enjeux du transport, les enjeux de l'assainissement. Tout ça, c'est des enjeux qui se retrouvent dans chaque ville comme un puzzle, si vous voulez, où vous avez chaque pièce du puzzle qui doit se rassembler pour avoir une stratégie cohéente. Et si vous voulez, le but de l'IFVD, c'est d'apporter, en capitalisant sur les expériences et sur ce qui se fait déjà, sur les projets existants pour apporter des réponses concrètes dans chacun de ces domaines d'intervention, mais tout en prenant en compte les interactions entre, par exemple, l'habitat et le transport, entre le transport et l'économie, entre l'industrie et la pollution marine et la pollution de l'eau. Toutes ces thématiques doivent être... En fait, chaque pièce du puzzle ne prend tout son sens que s'il est considéré dans les interactions qu'il a avec les autres pièces. Donc c'est de l'ingénierie que cherche à apporter cette initiative de la francophonie pour des villes durables. Et si vous voulez, quand vous écoutez l'histoire du maire de Grand Bassam, il l'a transposée de façon très simple, très concrète, à son échelle. Mais le but pour nous, c'est qu'évidemment, cette méthodologie soit applicable, extractable, duplicable sur d'autres villes pour justement avoir un effet d'échelle et que les villes, qu'elles soient au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, s'inscrivent en fait dans une démarche de développement durable, de ville durable. Donc c'est ce que je disais, donc transposable. Et ensuite, si vous voulez, on a un puzzle. C'est-à-dire que si vous avez à Grand Bassam, évidemment, vous allez inciter sur des problématiques un peu différentes. Il parlait du transport, il parlait du bâtiment, c'est des bâtiments anciens. Donc évidemment, on va se focaliser sur d'autres domaines d'activité que si on a Paris où on va plus agir sur la rénovation du bâtiment et sur certains nombres de choses. Mais finalement, vous avez toutes ces pièces du puzzle qui ensuite vont se rassembler pour avoir une stratégie systémique à l'échelle de la ville qui pourra être mise en œuvre grâce à l'application de l'ensemble des acteurs. C'est vraiment ça la vision de l'IFVD qui rejoint un peu aussi la vision d'Energie 2050. Avec donc 5 axes stratégiques, fédérés et mutualisés, donc organiser pas mal de concertations, de dialogues entre les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un architecte qui fait un bâtiment vert, s'il le met au milieu d'un champ, c'est facile. Mais si après, l'urbanisme n'a pas considéré ses priorités et si l'énergéticien, lui non plus, n'a pas considéré la priorité de l'architecte, vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas adapté. Donc il faut vraiment que l'ensemble des acteurs travaillent en concertation, comprendre et partager les savoirs parce qu'il y a énormément de choses qui se font déjà. Et souvent, quand on fait des réunions comme ça, là, on aura des présentations. Il y a des choses que nous-mêmes, on apprend et c'est là aussi l'intérêt de ce type de réunion et l'intérêt aussi d'être présent à la COP22 ou à toutes les COP. Mettre en oeuvre des programmes d'action à la carte, c'est-à-dire que vous allez partir d'un diagnostic de la ville en étudiant les interactions entre les différents domaines d'activité et vous allez aboutir à un programme d'action à la carte. Donc effectivement, il y a un certain niveau d'ingénierie qui est derrière mais selon nous, c'est la seule chose que l'on puisse faire pour mettre en oeuvre des stratégies adaptées à l'échelle des villes. Aujourd'hui, si vous mettez une politique de transport sans considérer le reste, vous aurez certainement des effets mais vous ne bénéficierez pas de toutes les interactions qui existent. Par exemple, si on parle de mixité économique, par exemple, si on parle de bâtiments, l'endroit, ce n'est pas juste la construction du bâtiment mais vous pouvez également jouer sur l'endroit où vous allez poser votre bâtiment. Vous pouvez mettre un bâtiment d'habitation à côté de secteurs d'activité et de loisirs. Par exemple, ça limite les besoins de transport et ça, si vous n'agissez que sur le transport, évidemment, vous n'allez pas considérer ces aspects-là. Financement, nous, l'avésion à tout ce foisonnement d'initiatives, l'accès au financement sera facilité. Le maire de Grand-Bassam en parlait, à partir du moment où vous avez une stratégie intégrée, adaptée à la ville, vous avez beaucoup plus de poids que si vous êtes dans des silos et vous apportez juste « j'ai une stratégie pour apporter des ressources en eau » mais si vous n'êtes pas en concertation avec les autres actions dans la ville, vous aurez beaucoup moins de chances d'accéder à un gros financement ou du moins vous aurez accès à un financement qui est plutôt épars. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de fédérer les actions justement parce que le financement et ça, si vous regardez un peu les négociations climat, aujourd'hui, le financement, on n'a pas assez de financement pour financer toutes les pressions qui viennent et en particulier en Afrique. Le financement, il n'existe pas donc il faut l'utiliser au mieux et en l'utilisant au mieux, on le fait grâce à une synergie, une cohérence entre les actions. Et renforcer la capacité d'agir, on a déjà organisé dans le cadre de l'IFVD plusieurs formations, plusieurs choses, notamment dans le domaine du bâtiment, c'est renforcer la capacité d'agir des acteurs parce qu'on fait face à des problématiques qui sont très changeantes. Le changement climatique, on est sur une dépente assez accélérée et donc il faut renforcer la capacité des acteurs à prendre en compte cette contrainte climatique. Ce renforcement de la capacité doit se situer aussi bien au niveau des formations initiales que des formations des professionnels. Je vous prends un exemple, dans le cadre de l'IFVD également et d'autres, on organise des formations pour les professionnels de l'environnement construit en collaboration avec l'école africaine d'architecture et d'urbanisme de Lomé qui représente 14 pays africains. On organise des formations pour renforcer la capacité des acteurs à faire face aux nouveaux enjeux climatiques, de développement et d'adaptation aux effets du changement climatique. C'est un peu l'exemple que je vous prenais sur ça. On a d'autres actions qui sont plus par exemple sur du bâtiment vert. On a d'autres actions qui s'inscrivent dans cette initiative. Mais l'intérêt pour nous, ce n'est pas de regarder chaque action individuellement, c'est de voir dans quel cadre elle s'inscrit et de voir par quelle méthode elle peut être duplicable et comment elle s'inscrit dans un cadre, dans une analyse plus globale de la ville. On a été rassuré par l'an dernier l'implication des villes de plus en plus croissantes indépendamment des engagements des États pour mettre en place des politiques de développement durable et en fait cette implication des villes si vous regardez elle est aujourd'hui quasiment indispensable notamment face au manque d'ambition des États. Si vous regardez l'accord de Paris et les engagements qui sont émis on est sur des trajectoires de 3 degrés quand l'objectif lui est de 2 degrés. Donc on a besoin vraiment de l'implication de l'ensemble des acteurs au-delà des engagements des États. C'est un peu ce que soutient ce que veut apporter l'initiative de la francophonie pour des villes durables qui évidemment va se concentrer un peu sur le monde francophone au départ mais qui n'a pas vocation à rester uniquement francophone sa vocation à s'étendre sur l'ensemble des régions. Voilà. C'est un peu la présentation que je voulais faire. On va avoir d'autres intervenants qui vont nous présenter des visions un peu différentes de Guinée une vision d'acteurs de terrain une vision de réseau Habitat francophonie que je vois et qui heureusement est arrivée finalement. Si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà on aura des chances d'échanger donc peut-être si vous avez déjà des questions je peux y répondre rapidement. et après on passera aux prochains intervenants. C'est bon ? Pas de questions ? Merci. Monsieur Sylla peut-être pour nous venir nous apporter un témoignage c'est Guinée alors on s'était rencontré l'an dernier voilà on s'était rencontré l'an dernier pour info vous pouvez venir pour une université d'été francophone qu'Energie 2050 avait organisé en collaboration avec l'IFDD à Nice en 2015 et qui entrait également dans le type d'action justement pour fédérer les acteurs et créer des synergies bonsoir bonsoir madames et messieurs en fait justement je voudrais intervenir sur l'exemple de la Guinée vous connaissez il a déjà tout dit concernant les pays en voie de développement c'est comme toutes les capitales du monde la capitale guinéenne est à peu près 3 millions d'habitants et ces 3 millions d'habitants il y a une congestion urbaine toute la problématique est au rendez-vous vous voyez la circulation automobile est linéaire le matin tout le monde descend vers la capitale le mouvement pendulaire et le soir c'est des embouteillages alors c'est également une ville qui est d'une péninsule enfoncée dans l'océan atlantique et qui également avec un plateau les eaux s'écoulent la gestion urbaine des décès n'est pas correctement assurée les eaux les exutoires sont bouchées il y a ces problèmes d'inondation au niveau des bas côtés des quartiers bidonvilles la ville progressivement augmente chaque année en population et très malheureusement la décharge sauvage est au centre d'une agglomération de plus de 50 000 âmes et tout ça ce sont des grands problèmes aujourd'hui dans l'assainissement de la ville de Konakui et l'évaluation de ces déchers de transfert de la collecte et de la gestion urbaine tout pose des problèmes les déchets ne sont pas triés à la source et ces déchets sont tout de suite hospitaliers ménagers industriels c'est du tout venant ils se rencontrent au même niveau et voilà c'est un grand problème et aujourd'hui il y a des politiques nous savons que la politique nationale pour corriger tout ce problème il y a une politique nationale de l'habitat qui est en place qu'on essaie de faire mais je voudrais également signaler que le schéma national d'aménagement du territoire qui est un outil fondamental de décision pour la gestion urbaine et le développement de nos villes en Guinée cela fait défaut dans la mesure où nous voyons une ville minière un pays minier qui a les cas près de trois cas de réserve mondiale en bauxite de fer l'or le diamant nous voyons dans le schéma le cadastre minier aujourd'hui plus de 50% du territoire national est rentré dans le cadastre minier d'où l'essentiel de faire aujourd'hui un schéma national d'aménagement du territoire parce qu'aujourd'hui lorsque vous interposez vous superposez les plans de développement de la Guinée vous verrez que l'espace agricole que le ministère de l'agriculture veut travailler c'est peut-être que là également il se retrouve je vous donne un exemple tout de suite nous avons un barrage Kukutamba qui se situe un peu au centre de la Guinée et qui recèle la bauxite donc sur le même site voilà un projet de barrage parce que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest donc un système de barrage doit être construit pour envoyer l'eau vers les autres pays de la sous-région et un barrage également doit être construit par l'OMVG l'OMVS l'Office de mise en valeur du fleuve Sénégal et cette électricité là qui va produire décarboniser notre économie doit envoyer l'énergie électrique dans les autres pays et sur le même site du barrage se trouve un domaine de forêt classée où il y a 15 000 espèces de chimpanzés sur le même site il y a la bauxite il est dans le cadastre minier alors il faut arriver à un certain moment que le schéma national d'aménagement du territoire puisse faire l'étude des priorités et accorder les priorités en matière de développement durable donc souvent la Guinée est confrontée face non seulement à la gestion urbaine mais également à ce je venais parler du schéma national d'aménagement du territoire le code de l'urbanisme est adopté mais ce code là est un antagonisme il est en avec le code des collectivités il n'y a pas d'harmonie et en même temps que ce code des collectivités et les schémas régionaux de développement urbain alors j'allais vous raconter ici beaucoup de problèmes maintenant ça l'aménagement du territoire quels sont les enjeux pour l'environnement alors aujourd'hui un bon exemple il faut nécessairement créer quatre schémas régionaux c'est un powerpoint là l'autre le second ah oui voilà donc vous avez vu j'ai dégagé un peu toutes ces problématiques concernant la gestion urbaine je vais le faire pardon je vais le faire donc pour la réduction des impacts du choix des actions prioritaire lutte contre les changements climatiques en Guinée engagés par l'état le parc automobile est très vieillissant et nous cherchons donc à créer des conditions favorables pour que la ville de Conakry soit vraiment une ville bien dégagée et que les schémas régionaux des villes de la basse guinée de la moyenne de la haute de la guinée forestière soient vraiment des villes viables vous pouvez choisir l'autre papier pour moi pour conclure voilà le powerpoint voilà quelles sont les solutions auxquelles nous devons aboutir le grand Conakry vision 2040 les objectifs et les enjeux nous avons vu que ce document est un document de réflexion qui tire toutes les conclusions sur le développement urbain de la ville de Conakry toutes les différences de mal développement de mauvaise gestion urbaine de gestion des déchets de plan d'occupation des sols et de l'aménagement de la protection de la mangrove c'est dans notre capitale que vous voyez et ce qui se passe vraiment ça se passe des commentaires et qu'on essaie de construire développer sur la frange côtière détruire les forêts de mangrove et vous savez la dynamique des courants marins lorsque vous prenez une partie ici sur les côtes adjacentes cela va se faire sentir alors qu'il y a des plaines énormes des vasières qui sont le site des oiseaux migrateurs les zones de convention de Ramsar la Guinée est signateur de la convention de Ramsar et chaque fois qu'on construit des résidences des villas cela va prendre sur les écosystèmes déjà protégés et surtout le potentiel agricole énorme une plaine qui peut servir à peu près toute l'Afrique de l'Ouest est aussi menacée par un projet urbain et c'est pourquoi aujourd'hui le Grand Conakry dans la vision 2040 nous voulons essayer de bâtir une ville sur plus de 70 à 100 kilomètres de rayon qui pourra faire vraiment un nouveau système de vie un transport un système de transport bien organisé une gestion urbaine des déchets solides depuis la pré-collecte la collecte jusqu'au transfert donc l'objectif nous travaillons ici avec les sociétés françaises qui nous appuient dans le cadre de cette vision le document est beaucoup avancé et je crois que ce dossier va nous permettre d'avancer encore plus mieux pour solutionner et créer avoir une ville durable au niveau de notre pays je crois que c'est un peu la vision qui se propose de solutionner tous ces grands problèmes que nous avons je vous remercie est-ce que quelqu'un a peut-être des questions moi j'en aurais mais je vais vous laisser la primauté non ça va juste une question peut-être 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 me décaler comme ça je vais m'en prouper juste une question en termes de tendance peut-être nous dire à quel type de pression démographique économique la ville de Conakry doit faire face justement pour replacer ce que je disais dans un contexte très local et comment vous arrivez parce que là je vois que l'ensemble des ministères participent par quelle méthode vous arrivez à fédérer l'ensemble des acteurs autour de cette vision 2040 et troisième question comment NRG 2050 on peut s'insérer dans cette vision non ça c'est une question c'est une blague la dernière c'est c'est comment on peut nous venir vous appuyer à NRG 2050 je crois que premièrement je finirai par la dernière question comment NRG 2050 peut nous appuyer j'ai eu à prendre part à la réunion de Nice et je suis rentré à mon pays et j'ai eu à travailler avec certains architectes et aussi même des promoteurs urbains de construction j'ai vu qu'il y a les maisons durables les maisons énergie zéro je crois qu'il y a des architectes qui ont eu à travailler sur ces projets et le ministère de l'environnement même a donné des terrains à ces cités écolo où chaque bâtiment va produire son propre sa production énergétique des bâtiments autonomes et qui sont avec pas du béton je crois pas de béton cyclopéen mais à base de géobétons et pour des bâtiments très écolos où il fait pas chaud et je crois que les matériaux sont choisis à l'origine qui sont vraiment des matériaux durables nous avons même remarqué que les bâtiments depuis les temps colonial sont faits en briques de terre ou bien en béton compressé ou en terre stabilisé je crois que nous voulons essayer de voir à travers ces programmes essayer de vulgariser ce système pour revenir à l'autre la première question c'est que comment y est arrivé nous avons nous travaillons avec l'Union Européenne un financement de l'Union Européenne qui veut faire un plan cadastral pour le Grand Conakry c'est à dire que toutes les villes satellites et autres villes qui sont vers Forcalia vers Kindia et vers Dubreka seront inclus dans cette zone et que la décharge de la minière qui est au centre urbain de la ville va être déménagée sur plus de 70 km et désormais parce qu'on ne peut pas faire le transfert des déchets par véhicule ça va être par la voie ferrée et la gestion urbaine des déchets se fera soit par la méthanisation la production du méthane du gaz et puis ou par l'incinération mais avec des filtres très puissants qui pourront récupérer les gaz qui ne pourront pas être émis dans l'atmosphère voilà un peu tout ce qui est mais beaucoup de départements participent le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire le ministère de l'économie et des finances des transports de l'environnement les travaux publics l'aménagement du territoire et le ministère de la coopération mais il faudra souligner également que nous prenons une ville minière comme Boquée cette ville par exemple le centre de la ville est à 54 à 500 mètres d'un périmètre minier alors nous sommes beaucoup menacés aussi par les concessions minières donc lorsque vous voyez il faut que mettre en adéquation tous ces départements ministériels qui sont intéressés pour le développement chacun doit participer mais chez nous également l'urbanisation s'est développée à l'issue de l'administration l'administration vient juste pour corriger les erreurs dans les agglomérations on ne trouve ni cimetières les gens ont revendu avant que l'administration n'arrive les gens sont déjà installés et comment assainir une ville comme ça comment sécuriser une ville comme ça ce n'est pas des villes durables donc tout est remis en question il faut nécessairement que c'est déjà vraiment un grand objectif que Conakry puisse se faire valoir d'une ville d'une vision urbaine pour mieux corriger les erreurs du passé voilà merci beaucoup je crois je ne veux pas me tromper mais je crois que vous étiez point focal c'est ça pour la Guinée sur les négociations climat voilà je ne sais pas si vous l'aviez déjà dit mais pour rappeler un peu votre fonction quand même je suis directeur général du bureau de stratégie et de développement au ministère de l'environnement des eaux et forêts je suis ingénieur écologiste et également j'ai travaillé fondamentalement dans les préparatifs et je suis là depuis les premières COP et je continue encore avec les autres voilà on se verra l'an prochain peut-être à Séoul mais on ne sait pas encore ou à Bonne juste alors avant de passer aux prochains intervenants peut-être faire un petit débriefing pour voir comment ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'IFVD c'est que vous avez parlé si j'ai pris si j'avais pris les notes mais je n'ai pas tout pris mais vous avez parlé notamment de l'automobile du transport vous avez parlé de la gestion urbaine avec un code d'urbanisme vous avez parlé de la convention Ramsar pour la protection de la biodiversité vous avez parlé des industries minières donc là on voit tout à fait si on décrypte un peu l'intervention on voit tout à fait qu'on fait face à des enjeux systémiques on fait face à des enjeux qui sont multiples et que si vous n'apportez pas une réponse cohérente si vous essayez de répondre on a chacun de ces enjeux de façon cloisonnée vous n'y arriverez pas c'est là où je dis chaque pièce du puzzle ne prend son sens que si vous étudiez les interactions qu'elle a avec les autres pièces pour former une stratégie cohérente à l'échelle territoriale et le deuxième point que je voulais souligner c'est que vous avez parlé non pas de la ville mais d'un territoire évidemment l'initiative de la francophonie pour des villes durables on n'a pas vocation à faire des villes cloisonnées on n'a pas vocation à faire de nouvelles cités solaires comme ils ont fait au Qatar je crois nous on a la vocation c'est de créer des villes qui s'intègrent dans un territoire plus large et ce territoire qui s'intègre aussi dans un territoire encore plus large des pays tout simplement parce qu'on a cette démarche qu'on va dire ascendante une démarche ascendante qui rentre aussi dans le cadre qui est aussi une approche qui a été adoptée avec les CPDN dans le cadre de l'accord de Paris l'an passé et des négociations climat je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sinon on va passer au prochain intervenant alors je vais inviter oui alors je ne sais pas si on a un micro vous pouvez venir parler à la tribune je sais que chacun en rêve donc vous pouvez venir merci de m'avoir donné la parole je suis ingénieur dans l'eau potable et je m'occupe de tout ce qui est économie d'eau et efficacité énergétique dans l'office dans l'office de l'eau et de l'électricité sur les différentes présentations que j'ai assistées il y a deux volets il y a le volet d'abord tout ce qu'il faut faire en amont et je parle de là de l'aménagement du territoire et cette affaire de l'aménagement du territoire il y a d'abord l'intervention des politiques et l'intervention des politiques il s'affronte avec tout ce qui est économique tout ce qui est exploitation industrielle agricole ou l'aménagement du territoire ne passe jamais dans des solutions transparentes c'est pour cela que je fais appel à cet organisme qui fait appel au vailleur de fonds pour intervenir un peu en amont pour exiger ce que tout financement doit répondre à des normes qui sont transparentes et une démarche qui est adoptée dans les différents pays c'est à dire que vu le développement de l'Afrique et des dernières interventions il reflète bien qu'en Afrique le développement est très rapide et surtout les villes qui prennent de l'espace de l'entour de l'espace rural et l'agriculture tout ça sans un aménagement de territoire bien ciblé et bien transparent on ne peut pas aller plus loin et on va se retrouver avec des villes où il faut tout casser pour faire de l'assainissement pour faire de l'eau potable pour faire des routes pour faire du transport et c'est ce qu'on s'affronte chez nous moi je m'occupe de la réhabilitation de réseaux de distribution des grandes villes pour l'économie de l'eau et il faut dire qu'on dépense énormément d'argent aujourd'hui et on s'affronte à beaucoup de difficultés parce que là quand il faut faire l'économie de l'eau et améliorer le rendement des réseaux de distribution ou réhabiliter des réseaux qui n'étaient pas bien faits au départ on s'affronte à beaucoup de difficultés et ce qui se fait il faut prendre tout ça en amont il faut imposer et les bailleurs de fonds qui nous financent il nous existe quand même des restrictions à appliquer c'est pour cela qu'on est arrivé quand même à réaliser pas mal de choses avec l'assistance des bailleurs de fonds surtout des banques de développement comme la FD la CAFW allemande et tout ça c'est pour cela que ce débat qu'on est en train de mener il est très important qu'il faut qu'il y ait implication des associations d'un haut niveau surtout internationale des bailleurs de fonds et pour pouvoir faire pression sur les politiques parce que les politiques ils sont gérés par des intérêts électoraux par des intérêts économiques par des pressions des économistes ou des intérêts des fois qui sont parpillés c'est pourquoi il faut quand même qu'il y ait des pressions il faut qu'il y ait des lois et il faut qu'il y ait des normes des normes bien claires à appliquer sinon on va se retrouver avec bon déjà avec les mouvements qu'on appelle aujourd'hui tous les débats aujourd'hui les immigrés qu'on parle aux Etats-Unis en Europe et tout ça c'est pas pour rien c'est pour échapper à la misère c'est pour échapper à un manque d'eau c'est pour échapper un manque de travail c'est pour cela que ce volet doit être mis en premier lieu en face surtout au niveau des bailleurs de fonds internationaux qu'ils fassent pour stabiliser les gens sur place merci merci à vous merci pour cet émaiage il y a quelque chose qui a été souligné qui est très important quand on parle de ville effectivement il y a tous ces effets qu'on appelle peut-être des effets de verrou c'est-à-dire à partir du moment que vous construisez mal et que vous avez à refaire des infrastructures qui sont censées durer pour plusieurs décennies vous êtes face à un problème non seulement un problème au niveau climatique parce que si vous construisez mal un bâtiment par exemple vous aurez une certaine demande énergétique mais aussi par rapport aux problématiques de développement si on situe l'enquête de l'Afrique des PMA avec l'accès à l'énergie l'accès à l'eau l'accès à tout un tas de services on va peut-être passer à la suite parce que est-ce que NDA est arrivée je crois NDA Gaëlle qui va nous présenter un peu une vision qui est du réseau Habitat Francophonie et ses actions dans le domaine justement des villes et de l'habitat qui va nous faire une distribution de prospectus c'est à vendre ou c'est à... non c'est gratuit c'est gratuit bon là ça va alors bonjour à tous donc je représente le réseau Habitat et Francophonie donc je vais expliquer un petit peu aujourd'hui dans quelle mesure on s'inscrit dans l'initiative de la francophonie pour des villes durables donc je vais commencer par vous dépeindre très rapidement le réseau Habitat et Francophonie qui on est donc on est une association loi 1901 française qui existe depuis 30 ans et donc en quelques mots on est un réseau de professionnels de l'habitat social dans les pays francophones cela veut dire qu'on a une cinquantaine de membres dans 14 pays francophones et nos membres sont des organisations donc des organisations de l'habitat social en très grande majorité des organisations d'aménagement urbain et enfin des établissements qui sont spécialisés dans le financement de l'habitat social comme les banques de l'habitat africaine par exemple donc on a deux missions au sein du réseau la première c'est de permettre à toutes ces organisations de se parler entre elles et d'échanger les savoir-faire les bonnes pratiques de mener des réflexions ensemble et de les capitaliser pour essayer d'avancer dans le même sens et la deuxième mission c'est de favoriser l'accès à un logement pour le plus grand nombre donc en essayant de sensibiliser les gouvernements les organisations internationales à l'importance du logement social et de l'accès au plus grand nombre à un logement décent donc voilà pour notre association alors comment on apporte notre pierre à l'édifice de l'IFVD nous avons pris conscience au sein du réseau du rôle majeur que pouvait jouer l'habitat social dans la lutte contre le changement climatique donc je ne vais pas rappeler les enjeux mais bon le bâtiment est responsable d'un pourcentage très important de comment dire d'émissions de gaz à effet de serre etc et en fait il est assez facile d'intervenir sur le bâtiment que ce soit en réhabilitation ou dans le neuf pour essayer de limiter donc les consommations et les effets néfastes par rapport au changement climatique donc on a pris conscience de cela il y a quelques temps et on a lancé en 2015 un programme qu'on a appelé programme d'action habitat social et changement climatique qui concerne uniquement le territoire africain alors c'est vrai que dans la présentation du réseau je ne vous ai pas dit mais il y a 14 pays donc ce sont des pays francophones donc le Québec la Belgique la France et ensuite des pays africains donc le Maroc la Tunisie le Sénégal le Cameroun le Mali etc donc là dans les pays du Nord les organismes de logement social sont assez avancés sur ces questions là ils le sont tout simplement parce qu'on leur a mis des réglementations et qu'ils n'ont pas eu le choix donc on construit on essaie de construire du rame dans les pays du Nord en Afrique on n'en est pas encore là alors il y a des réglementations en Tunisie au Maroc donc ça commence en Afrique subsaharienne voilà pour l'instant on construit pas vraiment durable voilà donc l'objectif de ce programme c'est d'amener de mobiliser les opérateurs du logement social et de l'aménagement urbain en Afrique et de les amener à imaginer des solutions à développer des pratiques innovantes pour construire plus durable donc ce programme il se décline en deux axes majeurs d'action qui sont la sensibilisation à la formation et ensuite l'expérimentation et la réflexion qui va autour effectivement évidemment de ces expérimentations donc programme lancé en 2015 aujourd'hui on a un peu avancé donc on a réalisé déjà des actions donc on a réalisé on a mis en place on a organisé une conférence à Rabat en 2015 l'habitat social face au changement climatique ça a permis vraiment une prise de conscience générale de tous ces opérateurs du logement social ils ont compris l'importance et le rôle qu'ils avaient à jouer dans cette lutte contre le changement climatique et on a mené des réflexions ensemble par groupe de travail pour dégager des objectifs stratégiques pour lutter contre le changement climatique donc on a dégagé neuf objectifs et donc nos organisations membres du réseau s'engagent se sont engagées en 2015 donc dans le cadre de la COP21 c'était en préparation à la COP21 se sont engagées sur un certain nombre d'objectifs voilà que je ne vais pas décliner ici parce que ça reste un peu un petit peu un petit peu technique voilà alors cette capitalisation cette conférence de Rabat ça a fait l'objet d'une synthèse qui est extrêmement intéressante avec toutes les interventions qui ont eu lieu qui sont passionnantes il y a les objectifs également les objectifs stratégiques que l'on s'est fixés sont également dans cette synthèse et on la trouve très facilement sur notre site internet donc Habitat Francophonie vous tapez Habitat Francophonie vous trouverez notre site et vous allez voir dans les publications au niveau de la conférence de Rabat et vous trouverez cette synthèse d'une quarantaine de pages qui est extrêmement intéressante sur ce sujet ensuite on a réalisé également une formation donc une formation qui est vraiment on a commencé par former et sensibiliser les directeurs généraux de ces organisations donc on a fait une formation sur les principes de base de l'action dans la lutte contre le changement climatique à Abidjan en 2015 également et là on commence à mettre en place des projets d'expérimentation donc là on est vraiment dans le concret c'est à dire que ces organisations vont mettre enfin vont bâtir de l'habitat durable et nous le réseau on les accompagne par de la formation du renforcement de capacité des jumelages aussi avec d'autres opérateurs qui ont déjà les méthodologies etc donc là on est on est encore dans il n'y a aucun projet qui a commencé concrètement on est encore en pourparler dans différents pays avec les opérateurs pour essayer de mettre en place ces projets concrets et justement on se heurte aussi dans le cadre de ces expérimentations à un manque de moyens nous au niveau du réseau on est une toute petite association je vous raconte qu'on fait de grandes choses mais on est le personnel c'est deux personnes donc voilà donc on manque encore un peu de moyens là pour passer vraiment aux expérimentations l'année dernière à la COP21 on a été signataire donc membre fondateur de l'alliance mondiale pour les bâtiments et la construction qui a été lancé par Ségolène Royal et dans ce cadre là on est en train d'écrire un pro enfin on va faire évoluer ce projet ce programme d'action qu'on a déjà commencé mais pour lui donner beaucoup plus d'envergure pour intensifier la formation et pour vraiment lancer ces expérimentations concrètes donc voilà grossièrement ce que je voulais vous dire ou vous dépeindre un petit peu notre action je vous invite donc à prendre donc j'ai mis des rapports annuels j'en ai très peu j'en ai que 4 donc de toute façon c'est en ligne aussi sur notre site internet donc si les gens sont vraiment intéressés par notre action qu'ils prennent c'est pour les VIP uniquement notre rapport annuel voilà je vous ai amené aussi un petit magazine qu'on a sorti lors de notre dernière conférence qui s'est déroulé à la réunion et puis enfin merci notre plaquette tout simplement pour que vous compreniez un petit peu qui on est donc voilà n'hésitez pas à venir vous servir et surtout n'hésitez pas à venir me voir après le side event si vous pensez que vous pouvez prendre part au projet d'une certaine manière si vous pouvez apporter un petit peu c'est avec plaisir voilà et puis je vais mettre mes cartes de visite aussi tout à l'heure venez me voir il n'y a pas de soucis je suis ouverte aux questions si vous avez donc en fait c'est le stand de RHF ici il y a tout ce qu'il faut bah oui on n'a pas de stand effectivement donc j'en confite mais tu es bienvenue à le stand énergie 2050 tu m'as déjà pris ma doudoune donc tu es bienvenue des questions peut-être une intervention oui monsieur ah pardon juste par moi j'ai un petit commentaire quand même parce que tu disais tu ne vas pas rappeler les chiffres bah moi je vais les rappeler parce que j'aime bien les chiffres le bâtiment c'est quand même 32% de la consommation énergétique donc 24% pour le seul secteur domestique et c'est un cinquième des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sachant que selon les rapports notamment du GIEC le groupe d'experts environ sur l'étude du climat ce montant d'émissions il devrait être multiplié par 2 voire 3 d'ici 2050 mais pourrait être maintenu à ce niveau actuel si on mettait en place les bonnes politiques à mettre en relation aussi avec l'expansion démographique dans certaines villes africaines dans certaines régions vous allez avoir une multiplication du parc de bâtiments par 5 c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez un bâtiment vous en aurez 5 en 2050 et qu'aujourd'hui on est en train de mettre en oeuvre des politiques justement pour bien construire bien invité aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il y a une telle pression que c'est difficile de tout réguler dans un habitat informel tu parlais des codes aujourd'hui dans des pays il y a des codes mais il reste dans les archives en fait donc ça sert les enjeux d'urbanisation en Afrique sont tellement monumentaux il y a une telle demande de logement que finalement les questions du changement climatique passent un petit peu à la trappe l'objectif c'est de construire vite le plus vite possible donc on prend des matériaux voilà et ce qui pousse n'est pas très et ça fait des effets de verrou comme à l'habitude de rapper énergie 2050 ce qu'on construit maintenant c'est pour 50 ans on l'a pas labellisé il n'y a pas que heureusement les effets de verrou et aussi je voudrais rappeler parce qu'on parle d'énergie mais évidemment le bâtiment c'est avant tout un bâtiment à vivre et un bâtiment ça peut être autant un vecteur de développement pour les pays africains un vecteur d'adaptation qu'un vecteur de sous-développement donc si vous le construisez mal c'est pas uniquement une question d'énergie les pays africains on va pas le rappeler ça contribue quasiment pas aux émissions de gaz à effet de serre donc c'est pas la problématique qu'on essaie de mettre en oeuvre dans les PMA et les villes africaines la problématique c'est bien celle du développement et de mettre en place un développement qui soit d'une résilient aux impacts du chambre climatique et bas carbone parce que si vous construisez toutes ces villes africaines avec une demande énergétique attachée comme ils sont en train de faire aujourd'hui vous allez à Abidjan vous avez les mêmes bâtiments qui sont construits à Paris à Abidjan à Rio ces bâtiments là c'est des fours ça devient des fours et donc ça consomme quasiment la totalité de l'énergie du pays donc c'est vraiment des questions importantes et l'habitat évidemment je tiens à le rappeler c'est bien sûr une des composantes de la ville une des composantes du territoire qu'il faut intégrer je rappelle que Gaël était avec nous également à la formation et c'était dans l'objectif aussi d'intégrer toutes ces thématiques dans une vision plus globale de l'urbanisme de la ville et du développement merci Gaël s'il n'y a pas de questions il y a une question ici vous pouvez venir on n'a pas de ah on a un micro merci vous ne vouliez pas venir parler à la la seule personne qui ne veut pas venir parler à la tribune parce qu'elle est occupée oui voilà bonjour je suis architecte je travaille avec un promoteur immobilier qui investit justement dans l'habitat social je voulais savoir si vous avez des actions vos actions elles sont directes c'est à dire des projets que vous réalisez que vous avez déjà réalisé en Europe sinon en Afrique ou bien vous travaillez en association avec les promoteurs qui sont déjà là qui sont sur le terrain voilà donc bonne question le réseau habitat et francophonie ne construit rien du tout c'est bien sûr les opérateurs donc nos membres et ça peut être d'autres si dans le pays des promoteurs parce qu'en Afrique il y a beaucoup de promoteurs qui font du logement social également des promoteurs qui sont motivés pour construire autrement évidemment ils peuvent on peut les appuyer également donc nous on est vraiment fédérateur on appuie on fait du renforcement de capacité mais on construit rien directement donc l'expérimentation c'est bon par exemple là on essaie de voir avec la société nationale HLM du Sénégal qui construisent dans différentes villes du Sénégal s'ils peuvent mettre en place un projet d'expérimentation d'habitat durable et on va les appuyer pour ça le micro s'il vous plaît attendez 30 secondes et après on vous passera pour encourager est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour encourager les promoteurs à intégrer cette initiative parce que le développement durable c'est notre avenir on le sait tous on est là pour ça mais comme vous l'avez dit pour le social il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu il y a le paramètre temps il y a comment vous vous obligez les promoteurs ou bien vous les incitez à suivre les opérateurs alors nous on se concentre plutôt sur les membres en fait que l'on a en Afrique ce sont des opérateurs publics pour la plupart du temps qui sont les outils en fait du gouvernement pour faire de l'habitat social donc au Maroc je ne sais pas si vous êtes au Maroc donc à l'Omran par exemple typiquement ou Diaral Minceau Diaral Madina etc. font partie de notre réseau donc c'est d'abord ces opérateurs qu'on l'incite voilà et après si on a connaissance d'un promoteur immobilier donc privé qui s'intéresse à ces questions là et qu'on le rencontre je ne sais pas à la COP22 ou dans d'autres circonstances il peut tout à fait d'abord rejoindre notre réseau parce qu'on n'est pas fermé aux promoteurs immobiliers et ensuite prendre part à l'initiative et donc là c'est quoi ? c'est des formations sur 3 ans des formations vraiment à destination des maîtres d'ouvrage nous on ne s'occupe pas de la maîtrise d'oeuvre les architectes etc. ils y auront à l'Omé suivre la formation d'énergie 2050 on s'occupe vous êtes les bienvenus on s'occupe uniquement des maîtres d'ouvrage donc on a des sessions de formation régulières et puis après c'est un peu technique mais pour le renforcement de capacité pour les aider dans cette expérimentation donc si vous voulez notre but c'est pas qu'ils construisent juste des maisons juste des toits c'est vraiment de les aider à mettre en place un projet intégré mais si on construit des maisons il faut peut-être construire des équipements à côté on va travailler aussi avec une ONG locale pour la participation des habitants vous voyez on met plein de partenaires autour du projet donc c'est ça qu'on aide c'est là qu'on aide le promoteur c'est à fédérer différents partenaires à porter le projet et à les accompagner par de la formation et aussi par des parrainages d'opérateurs je me permets de te couper je pense que vous pouvez continuer le débat après sur son stand mais parce qu'on est un peu pris par le temps on va peut-être prendre une autre question et après on passera à notre intervenant voilà merci beaucoup je m'appelle Ousmane Ning je suis de l'ONG Enda Energy mon collègue devrait pouvoir intervenir à ce side-on là mais vous pouvez venir à la tribune vous étiez prévu si vous voulez venir c'était juste une préoccupation que j'avais par rapport aux différentes aux différents intervenants sur la question de ces villes durables moi j'ai pu comprendre aussi que l'approche devrait être une approche assez systémique donc qui prend en compte l'ensemble donc des services donc qui pouvant intégrer la ville si je parle donc de ces services là en premier lieu il y a les services énergétiques durables il y a l'accès à l'eau donc l'accès à l'éducation la santé etc donc véritablement faire une approche globale intégrée qui prend en compte l'ensemble de ces services là maintenant parlant donc parlant des services énergétiques je crois que comme on l'a dit tout à l'heure le secteur du bâtiment donc est un émetteur est un grand émetteur quand il est surtout lié donc au secteur du ménage et là à ce niveau là moi je pense que même en amont tout à l'heure on a parlé donc des actions qui devraient être prises en amont mais aussi je vais parler tout à l'heure des actions qui devraient être prises en aval maintenant en amont au moment même de la conception du bâtiment je parle donc de la mobilisation ou bien du déploiement même des matériaux locaux donc qui peuvent être très intéressants par exemple au Sénégal actuellement il y a un projet dans ce sens là donc qui utilise donc du matériau locaux à base de TIFA donc le TIFA là c'est une plante envahissante donc qui pousse au niveau donc des valets et aujourd'hui donc cette plante là est valorisée pour faire les constructions bioclimatiques je pense que c'est également important et ça mobilise aussi les populations locales donc en termes de création d'emplois en termes de création donc de revenus et revenant surtout sur l'approche là en aval je crois que aussi cette dynamique cette dynamique là doit s'inscrire dans une économie circulaire et disant économie circulaire la création donc des emplois verts de croissance verte etc pour mieux intéresser donc aux jeunes à ce nouveau métier à ces nouveaux métiers là donc autour donc de la ville sinon on va continuer tout simplement à créer donc des bidonvilles donc comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit on va revenir encore pour casser pour mettre l'assainissement etc donc c'était juste la préoccupation que j'avais maintenant par rapport à l'intervention à la dernière présentation ce que je voulais savoir c'est que par rapport à tout ce que cette initiative là qui est très intéressante etc est-ce que vous arrivez quand même à évoluer à évaluer plutôt le carbone séquestré par rapport à cette initiative là parce que moi je m'inscris dans une dynamique nationale où aujourd'hui les pays sont en train de mettre en place leur ANDC aujourd'hui le CPDN est-ce qu'on peut intéresser on peut accrocher donc au pays donc à élaborer ou bien à proposer donc des projets de cette nature là pour montrer significativement des efforts de réduction de gaz à effet de serre merci oui alors peut-être on continuera le débat après je ne sais pas si tu avais un apport non c'est une question difficile l'évaluation elle n'est pas si simple que ça mais oui quand on fait des projets en tout cas pour les projets expérimentaux ils nécessiteront une évaluation effectivement des émissions etc surtout que pour obtenir des financements c'est souvent demandé par exemple les financements du FEM ils exigent en fait des évaluations de la sorte alors juste très rapidement puisqu'on va passer au dernier intervenant très clairement nous on était impliqués dans la CPDN Sénégal à NRG 2050 vous le savez on peut s'impliquer alors ça sans problème il faut qu'on en parle mais NRG 2050 a tout à fait vocation à vous accompagner sur ce type de procédure qui justement facilitera également l'accès au financement dans le cadre des financements climat parce qu'aujourd'hui on est dans une démarche de MNV mesuré, notifié, vérifié et ce type de choses est largement demandé et on a la capacité de le faire mais on se connait donc on en discutera un peu plus en direct et bien entendu nous on supporte également tout ce que vous avez dit sur la valorisation des savoir-faire traditionnels la promotion des filières locales du bâtiment et la promotion des matériaux locaux on connait un peu TIFA la maison bioclimatique qui est à Dakar ce genre d'initiatives qui sont très très bien et qui selon nous ont un potentiel énorme de duplication avec un peu de sensibilisation avec un peu d'appui financier mais qui selon nous ça constitue une grosse partie de la solution aux enjeux des villes dans les pays africains on va avoir un dernier témoignage peut-être plus technique ou peut-être voilà sur je vous laisserai présenter tout ça pour avoir une vision un peu différente un peu voilà un point de vue un peu différent sur les villes et en attendant donc je me présente je suis Jawazie Moury je suis professeur d'université et mon approche comme vous avez dit il est un peu décalé par rapport à ce qui s'est dit moi je me place dans la solution du futur comment on pourrait demain réduire notre consommation énergétique et réduire notre l'impact que nous avons que nous laissons sur la planète voilà alors donc si je pose la question je reviens simplement à représenter la ville de demain comment elle sera je me place dans 2050 à 2100 donc de toutes les manières ce qu'il faut savoir c'est quoi qu'on fera toute action que nous menons nous allons ça se termine par produire de l'énergie qu'on va envoyer dans l'atmosphère et jusqu'ici de toute façon tout le développement humain il s'est basé sur ce principe nous allons consommer de l'énergie on va apporter l'électricité à la ville le gaz le pétrole etc et on va aussi apporter l'eau potable et nous allons envoyer vers l'extérieur donc vers la ville les eaux usées et on va laisser la terre s'arranger pour les traiter et on va envoyer surtout de l'énergie et de la vapeur dans le ciel et on va laisser l'atmosphère et notre planète elle s'arrange pour traiter ce que nous avons produit alors aujourd'hui il nous semble de plus en plus nombreux nous sommes 7 milliards 400 comme vous avez dit les villes représentent le maximum de l'émission et c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que ça veut dire parce que quand on dit 7 milliards 400 ça peut paraître beaucoup peu mais là ici aujourd'hui chaque personne de nous tous les jours nous émettons une puissance de 100 watts en moyenne vous imaginez c'est 0,1 kilowatt vous ramenez tout ça sans rien faire juste pour notre présence nous ramenons 0,1 kilowatt en puissance ça veut dire en 24 heures nous allons émettre 2,4 kilowattheures une personne vous ramenez ça à 7,4 milliards aujourd'hui à 12 milliards en 2050 ça veut dire ce que ça veut dire et tout ça ça va en vapeur il y a pour notre présence alors maintenant on doit se chauffer on doit se climatiser on doit manger on doit élever nos animaux on doit faire de l'agriculture on doit faire du sport etc c'est dire la quantité de vapeur d'énergie qu'on envoie alors souvent dans l'approche climatique on parle beaucoup de température bien sûr c'est l'augmentation de température mais sur la terre et c'est pour ça que la terre est terre l'augmentation de la température et se traduit par l'augmentation de la vapeur et la vapeur c'est ça qui régule la terre et donc l'augmentation quand on dit on va augmenter de 2 degrés la température moyenne de la planète pour moi je suis effaré pour d'autres ça leur dit rien mais moi ça me fait extrêmement peur parce que la quantité de vapeur va monter de 30 à 40% dans l'atmosphère et ça veut dire que plus on va augmenter la température plus on augmentera l'effet de serre c'est l'eau qui est le responsable numéro 1 la vapeur d'eau de le réchauffement climatique tout le monde le sait nous on est dans les pays froids à Lille par exemple lorsque vous avez des nuages la température ne descend pas très vite quand il va faire le ciel bleu la température chute la nuit chute brutalement parce qu'on perd beaucoup d'énergie donc vous voyez bien c'est la vapeur d'eau qui va stocker l'énergie sur les nuages mais n'oublions pas que le processus peut s'inverser à un moment lorsque la vapeur d'eau va atteindre un taux suffisant au niveau de l'atmosphère le processus s'inversera et le soleil ne réchauffera plus parce que n'oublions pas que chaque jour la terre reçoit 4000 fois ce que nous consommons en énergie si la quantité d'eau dans l'atmosphère monte nous ne recevrons pas assez d'énergie du soleil et on va inverser le processus on risque de se refroidir mais je passe sur cela donc rappelez-vous que toute énergie toute action tout ce que nous faisons industrie sport manger dormir on est en train de produire de la vapeur la deuxième chose c'est qu'on va prendre l'eau potable et on va la polluer et on va dans la problématique qui va finir par arriver où l'ensemble de l'eau de la terre sera souillée et on n'aura plus le coût de l'eau potable va devenir tel et d'ailleurs c'est déjà un peu aujourd'hui nous avons des gens spécialistes de ça ils savent qu'on ne pourra pas fournir de l'eau potable ou 12 milliards si on continue comme ça alors si on veut la ville durable de demain en dehors des problématiques bien sûr de l'Afrique etc c'est qu'on doit rendre raisonnable le besoin de chaque habitant ça c'est incontestable il n'y a pas la deuxième chose c'est de recycler au maximum l'eau ne pas le souiller et le jeter et laisser la terre s'arranger avec ça et l'océan se polluer bien sûr produire localement les ENR les énergies renouvelables et surtout c'est cette énergie qu'on envoie monstrueuse si on peut la recycler tous les jours pour notre usage ça c'est la seule solution alors donc pour pour l'eau aujourd'hui quand je me place comme quelqu'un qui moi je suis un physicien avec une approche industrielle de toutes les manières les solutions qui s'imposeront demain c'est les solutions qui sont les plus efficaces les moins chères et qui sont les plus facilement déployables aujourd'hui quand moi je vais tous les jours que je vis j'analyse ce que je fais avec de l'eau l'eau potable nous allons dépenser une somme faramineuse pour rendre l'eau potable potable buvable non toxique pour l'homme et qu'est-ce qu'on fait souvent on va l'envoyer dans les égouts par exemple avec les chasses d'eau etc donc aujourd'hui pour moi une solution du futur c'est de séparer les deux réseaux le réseau de l'eau potable on va boire on va utiliser pour la cuisine pour se laver pour ne pas attraper des mélodies et on doit le séparer d'un second réseau qui va vers les toilettes vers l'arrosage vers les usages autres que les usages en contact avec l'humain dans ces usages alors aujourd'hui on n'entend jamais parler mais moi à chaque fois que je tire la chasse d'eau ça me dérange mais je n'ai pas d'autre solution aujourd'hui maintenant sur l'énergie sur l'énergie la solution c'est de reprendre recycler l'énergie thermique la recycler ça veut dire quoi ça veut dire que je dois l'apprendre ce que j'ai produit et je dois l'apprendre et refaire de l'énergie thermique que je vais réutiliser si je fais ça ça veut dire que je rentre dans une logique de recyclage de l'énergie et l'énergie va être utilisée à l'infini l'exemple que vous connaissez tous c'est celui du verre aujourd'hui quand on prend je ne connais pas les chiffres ailleurs mais je prends la France par exemple le verre aujourd'hui il est recyclé au delà de 75% ça veut dire que le verre consommé 75% du verre est recyclé ça permet de baisser la consommation du verre neuf aller prendre de la silice etc et créer des problèmes pour aller prélever prélever le verre pour construire le verre neuf pour l'énergie c'est la même chose alors plus le recyclage va être important plus le taux de ce recyclage l'usage va baisser et donc on va réduire ce qu'on envoie dans l'atmosphère sachant que le gisement est infini puisque la totalité de l'énergie consommée par l'homme elle finit thermiquement alors aujourd'hui nous avons moi je charge des solutions donc nous avons trouvé une solution pour pouvoir recycler cette énergie donc vous voyez si vous prenez un bâtiment qui va envoyer de l'air vissier généralement qu'est-ce qu'on fait de l'air vissier on le rejette pour pouvoir continuer à respirer sauf qu'on est en train de rejeter de l'énergie donc l'idée c'est de prendre cette énergie et de la recycler alors comment nous avons fait nous faisons comme la terre nous prenons l'énergie qui va être stockée sous forme de vapeur ou sous forme de température dans l'air et on va la faire passer dans l'eau et donc on va récupérer cette énergie dans l'eau qu'on va pouvoir recycler à l'infini alors aujourd'hui à titre d'exemple en France quand on installe ce système dans une piscine municipale on va faire des économies qui vont être entre 60 à 70% la piscine vous imaginez l'eau elle est chaude elle s'évapore et on doit rejeter la vapeur donc nous on la récupère on récupère son énergie et on la renvoie dans l'eau ainsi de suite ainsi de suite d'accord un autre problème va être le recyclage maintenant pour l'eau le froid produire le froid et surtout dans le pays chaud c'est un vrai problème on doit se poser la question maintenant dans l'autre sens de la même manière qu'avec le soleil le jour on va faire le photovoltaïque on va chauffer l'eau faire de l'eau chaude le jour avec le soleil là maintenant il faut faire l'inverse lorsqu'il n'y a plus de soleil lorsque la température chute là on doit faire du froid et qu'est-ce qu'on va faire on va prendre l'air frais et on va avec refroidir ce qui ne me laisse pas beaucoup de temps je suis obligé d'accélérer alors pour comprendre un peu tout ça ce que nous avons fait donc nous avons notre solution est identifiée dans le cadre de ce qu'on appelle les solutions climat dans la COP21 qui a eu lieu l'année dernière et on va faire une présentation spécifique sur Terre à haut terme donc le lundi de 16h à 16h45 sur le stand de COP21 où on va parler de comment de manière précise on fait le recyclage de l'énergie thermique et comment on peut être utile pour lutter contre le réchauffement climatique je vous remercie merci beaucoup désolé pour le temps mais il y a une organisation derrière qui nous presse aussi et le maire de Cotonou devait venir il a s'excusé donc heureusement on a eu un peu plus de temps que prévu donc ça c'est pas si mal je pense que là ce qui est intéressant c'est de voir effectivement un point de vue un peu différent de scientifique et effectivement sur chaque thématique de la ville en fait on peut rentrer vraiment dans la complexité donc il y a des acteurs qui rentrent vraiment dans la complexité d'une seule thématique pour faire ressortir des solutions comme on en a vu là et ensuite l'objectif c'est de voir comment ces solutions elles s'intriguent elles s'intriguent avec les autres thématiques de la ville et elles peuvent être dupliquées et adaptées dans différents contextes donc ça je pense que vous pouvez avoir un débat malheureusement on n'a pas le temps de l'avoir maintenant mais c'est un débat qui est intéressant c'est juste pour dire nous aujourd'hui comme vous avez dit tout à l'heure chacun a sa mission la mission votre mission c'est de faire en sorte que le bâtiment se fait le plus proprement possible etc. le mieux possible nous notre problématique c'est de réfléchir et de développer des systèmes qui doivent s'insérer dans ces situations là il n'y a pas le choix c'est comme ça merci beaucoup on a deux minutes je ne sais pas si quelqu'un a une question sinon on va ah ok bon monsieur derrière qui a levé la main en premier et on essaiera d'en prendre la deuxième dans la foulée le micro est derrière merci monsieur Cherif Zahouche Institut Tunisien de Technologie Appropriée vous avez réalisé ce dont vous avez parlé c'est déjà fait tout à fait aujourd'hui ce système s'installe en France nous récupérons par exemple l'énergie dans les piscines l'énergie aujourd'hui dans les cheminées industrielles tout ce qu'on voit partir là on le capte on le réintègre dans le process parce que nous avons fait la même chose mais dans des petits villages nous on ne s'attaque pas aux villes parce que c'est trop gros nous sommes une ONG et les bidonvilles comme vous dites ça va être je ne sais pas comment vous allez faire nous en Tunisie on ne peut pas tout simplement on ne peut pas il faudrait détruire mais on ne peut pas détruire on veut chasser les gens de chez eux je n'ai pas dit qu'on avait la solution j'ai dit qu'on agissait monsieur a parlé de maldéveloppement depuis les indépendances nous avons eu des lauréats de maldéveloppement on pourrait leur donner des médailles de maldéveloppement on ne peut plus rien faire aujourd'hui c'est là Tunis c'est ingérable ce qui est autour de la ville mais pour les petits petits villages ruraux il faudrait faire justement faire que le village rural devienne attractif et il est attractif parce que les gens vivent dans des conditions familiales mais les gens ils ont dit vous êtes pauvres vous n'avez rien ils sont paresseux ils ne font pas leurs légumes s'ils ne plantent pas leurs légumes c'est parce qu'ils n'ont pas d'eau par contre on leur a amené de l'eau on est à 95% la SONED l'association nationale de distribution d'eau en Tunisie elle a couvert 95% du territoire donc presque tout le monde a de l'eau et cette eau est justement véhiculée jetée dans les ouers dans les rivières et nous avons fait ce petit ce que vous avez dit on a séparé les eaux les eaux noires ou grises comme vous voulez dire des toilettes ceux-là on véhicule sur des cuves de méthane simples type chinois avec les fumiers etc ça nous donne du gaz pour les cuisines donc on fait l'économie de la bouteille de gaz qu'il faut aller chercher dans la ville et les eaux des douches et des lavabos qui n'ont rien de méchant on les décompte tout simplement dans un système de décantation et là on a de l'eau pratiquement pure avec lesquelles on fait on érigue les jardins et ils ont des légumes etc il n'y a qu'un seul on a un problème avec les eaux des cuisines les eaux des cuisines comme nous n'avons pas des détergents bio en Tunisie encore je suis désolé on va on se fait pas encore renvoyer par l'organisation ce qui est une chance donc on va prendre encore deux remarques et après en clôture et après bien sûr vous êtes invité à discuter là par contre il n'y a pas de il n'y a pas de restriction d'heure vous pouvez dîner ensemble si vous voulez même vous faites ce que vous voulez bonjour je suis étudiante à l'école nationale d'architecture en dernière année et ma question c'est une question ouverte à tous les intervenants s'ils souhaitent y répondre donc par rapport à leur avis par rapport à l'urbanisme vertical en Afrique est-ce que c'est quelque chose à encourager ou pas enfin là je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu Marrakech ça ne construit pas très haut finalement au Maroc donc la plupart des quartiers ne dépassent pas le R6 est-ce que c'est une solution envisageable ou pas ? alors oui tu n'as pas envie de répondre non non je vais répondre en fait effectivement si on regarde en termes de thermique bâtiment en termes de pression sur les sols la construction verticale a certains avantages a certains inconvénients il faut regarder je pense chaque typologie de la ville il y a des villes dans lesquelles ça va s'avérer indispensable parce qu'on ne peut pas s'étendre plus on s'étend plus on crée des besoins de transport plus on crée des besoins d'infrastructures il ne faut pas oublier aussi qu'une ville ça doit être une ville à vivre et que pour avoir vécu en banlieue parisienne quand vous avez des grands bâtiments ce ne sont pas forcément les villes les plus agréables donc voilà il faut trouver en fait quand vous avez le bâtiment le bâtiment c'est au centre de multiples enjeux de confort de vie d'énergie d'adaptation etc il faut trouver le juste milieu parce qu'effectivement ces grandes constructions ça a des avantages notamment en termes de pression sur les sols mais ça a également d'autres inconvénients donc ça il y a des équilibres à faire entre toutes ces thématiques il n'y a pas de réponse si vous voulez vrai on ne peut pas dire oui c'est bon ou non c'est mal on a toujours des équilibres surtout dans des villes qui ont souvent des moyens sous-dimensionnés donc en fait pour revenir à ce que disait monsieur on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut il vaut mieux faire ça que rien faire du tout et même le mieux malheureusement ce sera sûrement pas suffisant on parlait Tunis mais on peut parler de n'importe quelle ville même le mieux ce sera certainement pas suffisant mais au moins on limitera on limitera les impacts je peux bien dire un mot dessus mais bon c'est interdit je ne représente pas forcément le réseau habitat francophonie sur cette question je veux juste vous donner mon point de vue donc moi je connais bien le secteur HLM et donc on est bien placé en France pour savoir que les grands ensembles qui ont été construits il y a 70 ans posent d'énormes problèmes aujourd'hui on est en train de les casser pour reconstruire plus petit et autrement et en plus moi je suis dans un réseau de partage donc de ces sociétés là et ça m'attriste de voir ce qui pousse notamment au Maroc parfois avec des promoteurs où ça monte très haut et ça va poser des problèmes de gestion urbaine et de cohésion sociale dans quelques années c'est sûr voilà donc parce que nous HLM on s'occupe beaucoup de social de cohésion de vie commune etc parce que ici c'est de l'accession sociale à la propriété il y a ça aussi au Maroc l'organisme l'organisme va construire mais après il s'en va il ne gère plus rien ce sont des propriétaires à l'intérieur nous en France on a fait ça mais c'est du locatif social ça veut dire que les organisations HLM sont encore là pour gérer ces immeubles alors Gaël donc on peut intervenir dessus voilà donc c'est le à mon sens c'est un vrai problème je l'ai fait le policier mais il y a une personne qui est prête à me taper dessus pour qu'on finisse je voudrais juste alors une minute je ne sais pas si elle est sortie on va profiter une minute juste pour refaire parler en fait nos enfants comme ça ils ont été à l'ouverture ils seront à la fermeture et avant qu'elle conclue Énergie 2050 nous on s'implique évidemment avec une stratégie très dynamique avec des actions concrètes je ne peux pas vous en parler maintenant parce qu'on n'a plus le temps mais on a un stand en zone verte donc vous pouvez aller voir et j'invite juste la jeunesse à conclure ce débat si elle le veut bien voilà la tribune voilà merci je voudrais juste une petite question qui m'a vraiment apporté une question que je voudrais poser c'est on vient de parler de l'architecture etc quelle innovation architecturale peut protéger la biodiversité cette question merci je pense qu'on a besoin je vais voir si on peut réserver une salle je pense qu'on a besoin d'un autre débat mais il y a des innovations qui existent on n'aura pas le temps de les décrire mais il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine et c'est une question très importante vitale pour le dévoiement des villes c'est cette protection de la biodiversité évidemment merci beaucoup juste signaler qu'à Paris a été construite la tour de la biodiversité par Paris Habitat qui est un gros bailleur social allez regarder taper tour de la biodiversité il faudrait une grande tour avec beaucoup de végétaux tout autour merci vous êtes pour me présenter je suis Fatihah j'ai 13 ans et je suis présidente du club environnement à l'Unité Al-Fetra à l'Arabie à Mohamed à l'Arabie merci voilà donc je viens de me faire haranguer un peu plus méchamment donc on va clôturer la session merci à tous d'être venus venez nous voir sur le stand d'Energie 2050 venez la voir sur son stand à elle qui est ici du coup et voilà venez discuter si vous voulez discuter on peut discuter à l'extérieur merci à tous les intervenants aussi bien sûr bien entendu bien entendu bien entendu merci à tous merci à tous merci à tous